Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7 cette semaine. Sa part en live pose ses caméras et ses micros dans un lieu d'expression artistique situé à Saint-Loup-Est, à quelques encablures de Bordul. Il s'agit du Steady et parce que l'ADN de sa part en live c'est la musique, on va parler musique, on va écouter de la musique, on va manger et boire de la musique. Avec ce jeune homme, présentez-vous jeune homme. Eh bien donc je m'appelle JC Org et le groupe s'appelle Jason Judas, donc on fait du folk rock mutant. Org pour un chanteur c'était pas prémonitoire. Non, non, non. Folk rock mutant c'est quoi ce nom étrange venu d'ailleurs et c'est quoi ce groupe étrange venu d'ailleurs ? Ben folk rock mutant c'est tout simplement qu'on se permet un peu de déconstruire certaines structures folk ou rock. Ouais. On peut en quelque chose de plus fluide fois. Que de la compo ? Il y a de la compo et puis il y a des fois des covers aussi, ça dépend où on joue, s'il faut un peu plus de morceaux. Ou de suivre le public, s'il veut, il faut qu'ils s'y reconnaissent un peu. Avant de parler de JC et de Judas, parlez-nous du Steady parce que c'est toi JC qui a tenu à ce qu'on vienne tourner justement dans cet endroit que je ne connaissais pas. Et bien moi j'ai connu. Et qui gagne être connu ? Donc en fait c'est super ici, on est très bien reçu d'abord et en plus il y a une très belle salle, beaucoup de verre, de bonnes boissons, il y a des locaux de répétition, on va répéter ici aussi de temps en temps. C'est comme ça qu'on a connu ce lieu, voilà. Nos amis sont là mais pas tous ? Non. Ils sont partis où les autres ? Il y avait quelque chose d'important à faire, donc on a quand même l'Oscar, Pierre-Yves et Olivier qui sont là. Comment on arrive à fédérer tout un collectif comme ça de musiciens ? C'est un collectif à géométrie variable ou ce sont toujours les mêmes ? Alors ça, collectif à géométrie variable, donc on peut être 8, on peut être 5 minimum maintenant en jouant en trio, on a arrêté cette formule. Donc on joue le plus souvent à 5 parce que c'est quand même le plus facile à placer. Parce que 8 sur 5 c'est compliqué. Voilà, c'est quand même plus facile à placer et souvent les 5 ce sont les mêmes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et puis c'est vrai que j'ai des influences différentes Ce qui est bien aussi Et là ça part des fois dans le jazz Enfin on met un peu de tout Un joyeux foutoir C'est un peu ça l'en rock aussi Épisode 3 c'est votre dernier EP c'est ça ? C'est ça Quelques mots justement sur épisode 3 Je crois qu'il a été mixé par un grand nom Ben oui par Fred Parkab Qui a travaillé avec pas mal de gens Oui j'ai quelques noms Qu'est-ce que j'ai moi ? J'ai REM, j'ai Tony Joe White, Blue Oster Cult Oui il a joué avec Blue Oster Cult Parce que c'est un musicien Donc il a joué un peu Il a travaillé avec des gens d'REM Il a travaillé avec Hills aussi Les musiciens de Hills Il a... Pas Blue Oster Cult que les moins de 90 ans Connaissent peut-être pas Oui oui c'est vrai Mais enfin c'était quand même un groupe de référence Il a joué avec eux Sur une tournée Enfin voilà C'est quelqu'un qui traîne depuis pas mal d'années D'accord Avec des bons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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